salut salut tout le monde on est vendredi soir c'est mounia avec vous live quotidien sur les neurosciences appliquées les neurosciences motivationnelles le coaching le développement personnel l'amélioration continue la croissance exponentielle de l'être du faire et de l'avoir j'espère que vous allez bien je fais un live un peu plus tôt parce que je vais être prise un peu plus tard alors j'avais comme d'habitude un message important pour vous ce soir je voulais vous parler un peu plus de votre inconscient votre inconscient j'ai besoin de vous dire comment il fonctionne comme ça vous comprenez un peu plus ce qui se passe dans votre vie ou ce qui ne se passe pas dans votre vie alors que vous le désirez réellement c'est ça la question je vous avais expliqué un peu que votre inconscient est composé de toutes les parties de vous même donc vous voyez vous êtes quelqu'un de généreux mais en même temps des fois vous n'avez pas envie de donner vous êtes quelqu'un de très calme en même temps des fois vous mettez en colère ou vous êtes quelqu'un de très énergique et en même temps des fois vous êtes fatigué vous êtes quelqu'un d'actif en même temps des fois vous procrastinez donc en fait un être humain a tout et son contraire en lui on a la lumière en nous et on a l'obscurité donc d'ailleurs c'est pour ça que souvent lorsqu'on critique une personne c'est parce qu'elle nous renvoie à nous mêmes parce que les autres sont nos miroirs parce qu'il nous renvoie à ce qu'on a en nous et à ce qu'on ne s'autorise pas à montrer en gros ou à ce qu'on a essayé de faire taire à ce qu'on a essayé d'inhiber du coup quand une personne par exemple se met en colère dans la rue mais on va se dire non mais elle est folle elle pourquoi elle se met en colère comme ça ça se fait pas et tout quel savoir vivre alors que c'est juste parce que nous on ne nous a jamais autorisé à nous mettre en colère et du coup ça nous paraît bizarre que quelqu'un puisse le faire ou même sans parler de colère qui est un cas extrême parce qu'effectivement il y a quand même un savoir vivre là-dedans sans parler de colère vous allez peut-être voir quelqu'un qui chante dans la rue et puis vous ça va vous gêner vous allez vous dire mais elle chante dans la rue mais elle est folle ça se fait pas c'est juste parce que vous vous aimeriez peut-être avoir cette liberté de chanter ou de vous exprimer librement dans la rue mais à un moment donné de votre vie en a fait terre cette part de vous même donc bref 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 je vais pas trop m'éloigner vers les zones d'ombre et les zones de lumière mais en tout cas il faut comprendre que votre inconscient est composé de toutes les parties de vous même ce qu'on appelle des sous personnalités donc vous avez le vrai vous votre être le plus profond votre âme celle qui désire votre enfant intérieur le vrai le vrai vous le soit authentique et puis vous avez des sous personnalités qui travaillent avec votre vrai vous ces sous personnalités il y en a parmi elles qui vont aller dans la direction de l'objectif que vous vous fixez donc qui vont tout faire pour vous aider à atteindre cet objectif et il y en a parmi elles il y a des sous personnalités qui vont aller à l'opposé donc qui ne vont pas vraiment collaborer du coup ce qu'il va se passer c'est que vous allez vous fixer un objectif et puis il y a des parties de vous qui vont essayer de l'atteindre et il y a des parties de vous qui vont débrancher la prise qui vont débrancher la prise de votre réussite donc en gros vous avez des sous personnalités qui doivent si vous voulez atteindre un objectif si vous voulez réaliser vos rêves vous avez à faire travailler ces sous personnalités en collaboration vous devez faire du team building avec ces je vais y arriver ces sous personnalités vous devez vraiment réussir à faire faire du travail d'équipe à ces sous personnalités sinon ça marche pas c'est comme si un peu vous étiez le manager d'une équipe et puis dans l'équipe vous n'étiez pas d'accord dans l'équipe personne n'est d'accord déjà ils sont pas d'accord avec vous et votre façon de travailler et ce que vous demandez d'eux et en plus ils sont pas d'accord entre eux du coup ça va être très difficile d'atteindre vos objectifs au sein de cette équipe et au sein de l'entreprise parce que tout le monde ne travaille pas pour une cause commune tout le monde n'est pas en faveur à la direction dans laquelle vous voulez aller c'est exactement pareil considérez vous comme le manager de votre inconscient et considérez votre inconscient comme votre équipe de travail parce que votre inconscient est composé de plusieurs personnes qui sont des parties de vous même c'est comme si votre corps là physique et spirituel était décomposé en plusieurs vous et ça c'est votre inconscient donc c'est des personnes dans votre tête qui vont se parler c'est ce qu'on appelle le langage interne elles vont se parler elles vont se dire il y a une personne une partie de moi qui va me dire que je suis nulle l'autre qui va me dire que je peux le faire l'autre qui va me dire ah attention il faut avoir peur parce que tu te rappelles la dernière fois puis l'autre qui va me dire tu te rappelles en fonction des calculs qu'on a fait tu devrais perdre tant et tant de kilos etc donc il y a vraiment un langage interne entre toutes vos sous-personnalités donc si vous vous considérez le manager comme le manager de cette équipe de sous-personnalités vous êtes le manager de votre inconscient donc en gros vous allez débarquer et consciemment vous allez dire à votre inconscient ce que vous voulez de lui faites-moi un petit coucou quand vous êtes là parce que je ne sais pas qui regarde donc je vous salue mais faites-moi un petit coucou mettez hashtag live, hashtag replay, partagez, likez tout ça, tout ça, vous savez faire donc vous êtes le manager de votre équipe de travail vos sous-personnalités, ce qu'on appellera l'inconscient vous allez débarquer avec un objectif je ne sais pas moi, perdre du poids et vous allez dire à votre inconscient hey, j'ai cet objectif j'ai envie de perdre du poids d'accord ? votre inconscient et bien il va devoir faire collaborer cette équipe mais comme inconsciemment on a été conditionné à ne jamais collaborer au sein de cette équipe et bien il y a des sous-personnalités qui vont vous dire tu devrais manger cette bonne glace mais juste une fois, juste une boule tu vas voir, tu vas te régaler et puis une partie de votre inconscient qui va vous dire non, 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 rappelle-toi là tu es à la moitié de ton objectif tu as déjà perdu 5 kilos ton objectif c'est 10 kilos on a bien fait le calcul tu es à la moitié il te reste 2 mois et tu vas le faire vas-y, rappelle-toi ton objectif et puis l'autre partie de vous qui va dire ça va, c'est bon une boule, ce n'est pas la fin du monde et l'autre partie qui va lui dire tu sais quoi si tu manges une boule vas-y, mange-en deux parce que de toute façon ça ne changera rien et l'autre partie qui va dire tu n'es pas raisonnable on s'était quand même mis d'accord on avait bien calculé le truc tu as un objectif et ça va partir dans tous les sens comme ça et ça, quand vous n'êtes pas consciente de ça et que vous ne savez pas comment agir sur ça vous n'allez pas atteindre votre objectif ou en tout cas vous n'allez pas l'atteindre de façon fluide, simple et rapide et ça ne va pas durer sur du long terme quand vous vous fixez un objectif il faut toujours que ça dure sur du long terme l'objectif ce n'est pas de perdre 10 kilos en deux semaines et de faire effet yo-yo c'est de perdre vos 10 kilos de façon saine, de façon écologique de façon simple, de façon rapide et que ces 10 kilos soient perdus pour de bon en fait c'est ça, quand vous fixez des objectifs ça doit vraiment être sain et écologique maintenant, le problème c'est que votre inconscient s'est habitué à des schémas d'habitude il s'est habitué à des schémas répétitifs il s'est habitué à faire résistance au changement d'habitude donc quand vous débarquez et que vous dites à votre équipe en tant que manager hey, vous avez toujours fonctionné comme ça dans l'entreprise mais moi je viens et je vous dis que ce fonctionnement ne va pas nous on va commencer à fonctionner autrement on va changer ça et puis changer ça et puis changer ça et vous allez voir, ça va être top et bien l'équipe ne va pas être très à l'aise elle ne va pas être très réceptive et elle va se sentir agressée elle va se dire oh, 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 moi j'ai toujours fonctionné comme ça on a toujours fonctionné comme ça l'entreprise a toujours fonctionné comme ça ce n'est pas lui là qui va nous dire ce qu'on va faire donc elle va faire résistance votre inconscient c'est exactement pareil il va avoir tendance à faire résistance donc l'idée c'est que quand vous avez un objectif déjà que vous sachiez le formuler on travaillera sûrement ça dans la masterclass mais en plus que vous arriviez à le faire accepter par votre inconscient pour que toutes les parties de vous-même puissent collaborer et faire du teamwork et que ce soit fluide, que ce soit complice que ce soit solidaire, que ça travaille ensemble dans une même direction l'inconscient, ce que je voulais vous dire vraiment ce soir c'est que l'inconscient ne comprend pas les choses de la même façon que vous et moi ne comprend pas les mots si vous lui dites moi je veux perdre 10 kilos ça ne veut rien dire pour l'inconscient il ne sait pas ce que ça veut dire perdre parce qu'en plus votre cerveau lui cherche à gagner lui il cherche le schéma de la récompense il ne cherche pas à perdre des trucs donc même quand c'est bien pour vous et que vous lui dites je veux perdre 10 kilos le mot perdre lui ça le dérange il ne veut rien perdre, il veut tout gagner donc déjà ça ne va pas aller 10 kilos qu'est-ce que ça veut dire pour un inconscient ? 10 kilos ça ne veut absolument rien dire pour votre inconscient les chiffres, les mots, les phrases ça ne veut rien dire pour l'inconscient pourquoi ? parce qu'un esprit inconscient ne fonctionne qu'avec des ressentis rappelez-vous que vous avez une intuition cette intuition elle est super forte on vous dit que si vous suivez votre intuition vous êtes gagnante dans 100% des situations donc l'intuition c'est quoi au final ? c'est quelque chose de puissant mais ce n'est qu'un ressenti c'est rien d'autre ce n'est pas des mots ce n'est pas des phrases ce n'est pas des verbes ce n'est pas des chiffres ce n'est pas des lettres l'intuition c'est je ressens quelque chose là ça me fait vibrer je me sens toute excitée là ça m'appelle je vais y aller je vais foncer ou alors non 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 ce truc je ne le sens pas ça ne va pas je ne suis pas alignée je ne suis pas en accord avec moi-même il y a quelque chose qui bloque ici je ne vais pas aller dans cette direction c'est ça l'intuition c'est un ressenti votre esprit inconscient fonctionne exactement de la même façon c'est avec des ressentis donc votre esprit qu'est-ce qu'il veut ? il veut que vous lui disiez ce que vous voulez atteindre mais point de vue ressenti c'est-à-dire je veux me sentir à l'aise dans mon corps je veux me sentir épanoui je veux me sentir belle je veux me sentir vivante je veux me sentir énergisée revigorée voilà je veux me sentir ça ça va être compris et en fait vous allez ensuite vous détacher du résultat parce que là votre inconscient a compris ce que vous vouliez réellement vivre ressentir voir sentir tout simplement et du coup il va vous y mener de son chemin à lui l'inconscient c'est mieux que nous comment on va arriver à ce résultat en fait ce résultat final de ressenti l'inconscient c'est mieux que nous comment on va y arriver si les 10 kilos perdent les 10 kilos en 3 mois ou 4 mois ou peu importe c'est écologique pour vous c'est pour votre plus grand bien c'est pour le bien de toutes les personnes qui vous entourent c'est éthique éthique je les mets entre guillemets parce que la définition elle est différente pour chacun mais voilà si c'est quelque chose qui va être pour votre plus grand bien votre inconscient va vous y mener maintenant le souci avec les objectifs donc vous voyez dans ce live il y a plusieurs trucs il y a plusieurs choses plusieurs notions le souci avec les objectifs et qui fait que vous n'atteignez pas vos objectifs il y a déjà ça le fait que l'objectif soit mal formulé le fait qu'on utilise les mots sans les ressentis mais aussi le fait qu'on ne dise pas à notre équipe de travail comment elle travaille quand vous êtes manager d'une équipe dans une entreprise vous faites des réunions souvent une fois par semaine pour discuter de ce qui va et de ce qui ne va pas est-ce que vous allez dans la bonne direction à combien vous êtes de votre objectif vous avez un objectif vous en êtes où par rapport à ça est-ce que vous êtes en train de stagner ou est-ce qu'au contraire vous êtes en train d'avancer est-ce que ça va dans le sens où vous voulez ou est-ce qu'il y a d'autres directions à prendre est-ce que tout ce qu'il se passe se passe en faveur de vos résultats de ce que vous voulez voir dans l'entreprise ou non et bien pour votre inconscient figurez-vous que c'est pareil vous lui donnez des directives j'allais dire un ordre vous lui donnez des directives vous lui dites voilà ce que je veux dans ma vie mais en même temps si vous ne lui dites jamais si c'est ça que vous voulez pendant que c'est en train d'arriver si vous ne lui dites jamais ça je n'en veux plus du tout et ça j'en veux plus ça quand je le ressens ça me fait un bien fou j'en veux plus mais ça cette situation-là j'en veux plus du tout cet inconfort j'en veux plus ça je veux que ce soit mis de côté mais ça je veux plus de ça parce que ça me fait du bien parce que ça me fait avancer parce que je me sens bien parce que je me sens tonique parce que je me sens passionnée je me sens enthousiaste je me sens joyeuse si vous ne lui dites pas que ça c'est bon c'est ce que vous voulez mais ça c'est pas ce que vous voulez il ne saura pas les amis il ne saura pas pourquoi ? parce que votre inconscient a toute sa vie été plongé dans des choses que vous ne vouliez pas mais que vous ne lui avez jamais dit que vous ne vouliez pas votre inconscient a toujours été dans des schémas répétitifs qui n'allaient pas en votre faveur qui n'avançaient pas en votre faveur qui ne favorisaient pas l'atteinte des résultats que vous souhaitiez dans votre vie mais pourtant comme vous ne lui avez jamais dit que vous n'en vouliez plus stop il a continué parce que l'inconscient choisit le chemin du moindre effort et le chemin du moindre effort c'est le chemin qui reproduit les habitudes inconscientes déjà conditionnées dans votre tête par la répétition par la répétition et par la répétition toutes nos croyances toutes nos pensées on se les est ancrées dans notre tête dans notre inconscient par la répétition donc en gros quand vous retravaillez sur votre inconscient quand vous essayez de changer ces schémas d'habitude inconscients qui ne vous sont pas favorables vous avez besoin de mettre en pratique certaines choses vous avez besoin de vous exercer vous avez besoin de prévenir votre inconscient que là vous allez changer de façon de faire que là vous allez lui demander de nouvelles choses que là vous allez lui dire clairement ce que vous voulez de façon précise et vous allez devoir vous exercer c'est un peu comme quand vous commencez à faire du vélo la première fois vous allez tomber vous allez trébucher vous allez vous relever mais au final quand c'est acquis c'est acquis pour l'inconscient c'est pareil quand c'est acquis c'est acquis quand votre équipe de travail votre équipe de réussite a compris ce que vous vouliez d'elle et que vous lui avez suffisamment répété et que vous lui avez suffisamment clarifié et précisé les choses elle va savoir dans quelle direction elle va aller et quand vous avez choisi votre équipe de travail et de réussite en étant basé sur des valeurs des principes quand vous construisez votre équipe de réussite sur les mêmes bases les mêmes fondements et bien l'équipe va dans la même direction c'est ce qu'on appelle la coopération la collaboration donc pour résumer aujourd'hui votre inconscient c'est votre équipe de travail et cette équipe elle est composée de plusieurs personnalités que vous avez déjà en vous ces sous-personnalités on va dire que ce sont des personnalités qui ne travaillent ensemble que si vous arrivez vous à les faire travailler ensemble de façon consciente parce qu'inconsciemment elles ne sont pas faites pour travailler ensemble elles sont faites pour que vous ayez un langage interne qui s'oppose et qui va dans tous les sens c'est ce qui vous bloque dans votre vie je veux faire un régime mais je veux aussi manger de la glace tous les soirs je veux me reposer mais je veux aussi aller faire du sport je veux maigrir mais je veux aussi manger bien dans des restaurants dehors dans des fast food je veux voyager mais en même temps je veux être à côté de mes enfants je veux un boulot qui paye bien mais en même temps non je ne veux pas galérer non je ne veux pas galérer mais je veux tout avoir dans la vie je ne veux pas faire d'efforts mais je veux m'épanouir dans mon travail vous voyez et du coup quand vous avez ce langage interne là qui se construit dans votre tête je veux ça mais je veux ça mais ça ne va pas dans le même sens mais je ne veux pas ça mais je veux ci on fait des résolutions chaque nouvelle année mais en même temps on ne s'y tient pas parce qu'on a ces sous-personnalités là qui sont vivantes en nous et en plus elles sont à plusieurs mais il n'y en a aucune qui va dans la même direction que l'autre donc ce qu'il faut retenir c'est que vous vous devez faire ce travail pour les faire collaborer les faire coopérer faire ce travail pour pouvoir formuler à votre inconscient de façon très précise ce que vous voulez vraiment dans votre vie ce que vous attendez vraiment de lui et faire ce travail pour lui donner du feedback à chaque instant est-ce que c'est ça que vous voulez ressentir ou c'est pas ça parce que si c'est pas ça il faut lui dire comme ça lui il sait comment réorienter sa boussole vers ce que vous voulez réellement donc voilà les filles moi je vous dis à demain et je vous embrasse très très fort ciao ciao